Bienvenue à tous, on se retrouve pour l'opération Sabar, comme chaque semaine, on apprend l'hébreu qui vous connecte à la société israélienne et qui vous permet de discuter avec des israéliens au quotidien. On est avec Sylvain, comment ça va Sylvain ? Ça va très bien Sarah et toi ? Très 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 bien. Génial. Alors, je vous invite dès maintenant à prendre vos cahiers, vos stylos, aujourd'hui on va apprendre beaucoup de vocabulaire et on va le faire d'une manière très originale. Comme d'habitude. Voilà, on va le faire par le biais des chansons orientales, des shirim, misrahim, ok ? Chansons orientales. D'accord, génial. Je vais te montrer comment tu peux... Est-ce qu'on va danser déjà ? Ça c'est toi qui décide. Ah oui, mais s'il n'y a pas de musique, je ne peux pas danser moi. Elle va arriver. Elle va arriver. Elle va arriver. On va apprendre plein 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 de vocabulaire. D'accord. Avant de commencer, je vais te demander de regarder la photo qui se trouve ici et qui s'affiche à l'écran pour vous, téléspectateurs. D'accord. On a cinq grands chanteurs orientaux. En haut à gauche, il y a Mika. Ensuite, le gars qui est complètement dans les geodicées, il n'a rien compris. Non. Alors, qui tu reconnais de la photo et vous, chez vous, qui vous reconnaissez ? Eyal Golan. Il a fait. Eyal Golan, il est où ? Bahemtza ? Alors, il est au centre. Il est Bahemtza, il est au centre. Celui qui est passé chez le dentiste, c'est lui. Ok. Ensuite, il y a Moshe Perrette. Moshe Perrette, il est où ? En bas à gauche. En bas à gauche, super. Donc, exactement à l'opposé, on a Zohar Argov, non ? Zohar Argov. Voilà. On en avait parlé dans une précédente omission. Ne pas oublier que c'était un monsieur qui, malheureusement, a mal fini, puisqu'il s'est drogué, il était alcoolique, etc. Mais ça n'empêche pas, ça n'enlève rien à son talent. Voilà. Comme Gainsbourg. Voilà. On l'aura dit. Ensuite, et par contre, les deux autres, non, ça, je vais avoir du mal, à moins que tu m'aides un peu. Alors, très grave, si tu veux être un vrai israélien, on a en bas à droite, Omer Adam, le chanteur Mizrahi du moment. Et en haut à gauche... Mais attends, mes gosses ne chantent que ça. Exactement. Et en haut à gauche, on a Per Tassi. Der Echa Shalom. Per Tassi. C'était un mec qui était en train de faire du bricolage et il cherchait son... Sassi, il avait Per Tassi. Bon, c'est pas grave, non, c'est bon. C'est la petite blague. Alors, après cette petite introduction, je vais te donner, pour la première fois, Sylvain, une mission d'écriture. Mais en fait, on a des choses qui sont vraiment très, très, disons, contemporaines et juste Zohar Aragov qui sort du lot, quoi. Ouais, j'aime bien le rappeler, quand même, parce que c'est une figure très controversée. Je pense que c'est intéressant d'en parler. D'accord, de l'avoir. Ok ? Je vais te donner, pour la première fois, un Targil K'tiva. Ok ? Un exercice d'écriture. D'accord. Mais très sympa. Regarde ce qui va se passer. À l'écran, pour vous aussi, chez vous. S'affichent des mots. Ces mots, même si on a beaucoup de chansons qui sont quand même dans un hébreu soutenu et qui sont très sophistiqués, on a beaucoup de chansons orientales dans lesquelles revient ce vocabulaire qui est assez basique. Qu'est-ce que j'entends par là, Sylvain ? Si tu connais ces mots-là, tu peux comprendre 80% des chansons orientales qui fonctionnent et qui ont du succès en ce moment. Donc, c'est top. Ça veut dire que je peux aussi devenir auteur. Exactement. Et là, tu n'auras plus besoin de moi et on se dira bye bye. Ah non, bah non. Donc, on va commencer par lire ces mots. Je veux m'assurer que tu les comprends. D'accord. On y va. Le premier mot. Le premier en haut à droite. Donc, misvada. Misvada, ça veut dire ? Ça, c'est à la fin de la séparation du couple, quand elle prend ses affaires et qu'elle s'en va. C'est bien. Tu fais les intros, j'adore. Misvada, une valise. Ensuite, on a quoi ? Ça peut être l'inverse où elle arrive, justement. Elle s'installe. Alors, misvada, c'est une valise. Y'a fait. Voilà. Ok. As-y-a-ch-la-noit, misvada. Misvada, misvadot au pluriel. Meule. Ma-od. Alors, ensuite, on a lève. 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 Mazé lève. Le cœur. Le cœur. Super. D'accord. On continue. Yalom. Mazé yalom. Yalom, c'est un diamant, je crois. Meule. Kshatamitraten, attakone yalom. Voilà. Un diamant, tabat, une bague. Quand on se marie, on achète un peu. À ta femme. Metsuyan. On a quoi d'autre ? Enaïm. 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 T'arrives en carain. C'est quoi ? Donc, c'est les yeux. Super. On continue. Les yeux. Ensuite, halom. Halom, c'est un rêve. Metsuyan. Ne pas confondre avec halon. Qui est ? La fenêtre. La fenêtre. Super. Voilà. Laila. Bon, la nuit. Attends deux secondes. Tu connais halom, mais est-ce que tu connais cauchemar ? Puisque c'est les deux choses qu'on peut avoir dans la nuit. Ah, non. Donc, la nuit, on peut avoir des halomotes, des rêves, mais on peut aussi avoir des sioutim. Siout, un cauchemar. Ah, ouais. Donc, si t'arrives un truc affreux aujourd'hui, tu peux lui dire « the siout ». Ok ? C'est un cauchemar. Je ne sais pas ce mot. On continue, mais à ne pas placer dans une chanson Mizrahi. Ni Mizrahi, ni amoureuse. On continue. Laila. Donc, Laila, c'est la nuit. Super. Riouk. Masei riouk. Le sourire. Le sourire. Ok. Voilà. Ensuite. Atid. Masei Atid. Le futur. Metsuyan. Ahava. Donc, c'est l'amour. Super. Et l'enatseach. Alors, l'enatseach, si c'est le verbe, et tu l'as lu en tant que verbe, l'enatseach, c'est vaincre. Gagner. Ok ? Mais là, tu peux aussi lui dire « l'anetsach ». Pour toujours. Par exemple, « Ani oevet oto, l'anetsach ». Je l'aime pour toujours. D'accord. Ok ? Tu vois déjà la chanson d'amour qui s'installe. Ouais. Ce que je vais te demander, maintenant, Sylvain, et vous pouvez faire le même exercice chez vous, c'est un super exercice. J'ai appris deux mots. Je vais te demander de lire « Tov, Shir, Mizrahi », d'écrire une chanson orientale de cinq lignes. « Chamechurot », donc ce n'est pas très, très, très compliqué, en plaçant le maximum de mots qu'on a appris aujourd'hui. Maintenant, je te rappelle les thèmes principaux d'une chanson orientale. Il faut que ce soit une chanson d'amour. Donc, tu pourrais la dédier, par exemple, à tes enfants. Par exemple ? Mais c'est toujours un amour compliqué. Soit quelqu'un doit partir en voyage, soit il n'y a pas assez d'argent et donc quelqu'un doit partir de travail. Il y a toujours un problème qui rend cet amour un peu impossible. De toute façon, l'amour où tout le monde s'entend bien, ça ne marche jamais. Voilà. Il faut que ce soit un amour compliqué, qu'il y ait de la nostalgie, de la mélancolie, de l'émotion, du reggae. Je te fais confiance. Tu as les Tzorekhaïnyan. Tu as une minute trente. C'est parti. Tu dois écrire. Je n'ai jamais écrit une chanson de ma vie. Même une rédaction en classe. Chir Meragèche. Attends, je vais raconter une petite anecdote en philo. Non, je ne raconterai pas cette anecdote. Je vais me déchirer. Bref, non, mais attends, aligné deux lignes, c'est compliqué. Ne t'inquiète pas, tout le monde y arrive. On est parti, je te laisse travailler. Alors Sylvain, on est après une minute trente de mission d'écriture. Est-ce que tu peux nous présenter ton chef-d'oeuvre ? Ce n'est pas simplement qu'on apprend l'hébreu, c'est aussi qu'on apprend à écrire, à produire. C'est extraordinaire. Et à exprimer des émotions. Alors exactement. On est parti. Alors, ce n'est pas très simple, mais là, j'ai écrit une chanson comme si un père écrivait ça à son enfant. Super. D'accord. Alors, Barhalom Shelley. Dans mon rêve. A tempo im riur velev gadol. Vous êtes là avec un sourire et un grand cœur. Je me suis servi des mots que tu m'as donnés. C'est super. Voilà. Anioev Otrem Lanetar. Je vous aime pour l'éternité. Je vais juste t'arrêter deux secondes parce que tu as fait une faute, ce n'est pas grave, mais que plein de gens font, y compris les Israéliens. Ok, donc je saisis l'opportunité, tu as dit Anioev Otrem. Ce qu'il faut savoir, on ne peut pas dire Otrem, on doit enlever le Vav. On dit Etrem. Pour toutes les autres personnes, dans la déclinaison de Et, tu vas avoir le Vav. Oto, Otra, Otach. Pour Etrem, on doit enlever le Vav. Par exemple, si je veux dire, je vous pose une question. Ani Shoelet Etrem Cheela. D'accord. Ok, c'est une exception. Waouh, mais attends, excuse-moi, mais c'est... C'est-à-dire que même les Israéliens font la faute, on est d'accord. Moi, je l'entends, ça. C'est une faute qui est très répandue, qui est presque acceptée. Plus une faute tellement tout le monde l'utilise. Mais si un jour, et je le dis aussi pour les gens qui nous regardent, vous allez à un entretien d'embauche et vous êtes face à quelqu'un d'instruit et qui sait reconnaître cette faute, il peut vous éliminer. Ça peut être rédhibitoire, donc ne pas le faire. Ok ? On continue. Ani Lof-Fryer. Tu n'es pas un pigeon. Voilà. Tu te rappelles de cette réflexion à la prise dans l'internet de l'émission ? On fait des points, on ne va pas s'attarder parce que l'émission est trop longue déjà, mais voilà. Il n'y a pas d'avenir et il n'y a pas d'amour sans vous. Voilà. Vous êtes mon diamant. C'est magnifique. C'est un père qui crée ses enfants, c'est beau quand même. Je pense que tu peux l'envoyer à Yal Golan et que tu as des chances. Écoute, j'ai été contacté par plusieurs personnes. Je suis en train de réfléchir au contrat. Alors regarde ce qu'on va faire maintenant. Si tu te souviens bien Sylvain, je t'ai dit que ces mots-là que je t'ai demandé de mettre dans la chanson se retrouvent dans la majorité des chansons orientales et qui vont t'aider à comprendre toutes les chansons, je vais te faire écouter un refrain très connu de Yal Golan. D'accord. Une de ses premières chansons qui s'appelle « L'Iknot lach yalom », « T'as jeté un diamant ». Tu vas voir que tu vas déjà réentendre des mots qu'on vient d'utiliser. On va le traduire, ça va nous prendre deux minutes, alors qu'avant ça t'aurait peut-être pris une heure parce qu'on connaît les mots. On est parti, on écoute ensemble. J'écoute. Ah oui, c'est incroyable. On retrouve les mots. C'est incroyable. Mais c'est du plagiat. Attends, c'est du plagiat. C'est limite du plagiat, mais c'est sorti de ton cœur. Alors regarde, les paroles se sont affichées à l'écran. Chez vous aussi, vous pouvez suivre. On va le traduire rapidement. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Traduit-il-moi. Alors donc, j'ai un seul rêve. J'ai simplement un rêve. Yafé. Donc de t'acheter un bijou, un diamant. Exactement, on retrouve le thème de l'amour impossible. Ils n'ont pas assez d'argent. Donc de te voir à nouveau souriante. Yafé, ça vient de l'échayer sourire, le verbe. Tout à l'heure, on a vu Chiyour, le sourire. Yesh-bi-ah-va. J'ai en moi de l'amour. Yafé. Y-shari-cro-va. Y-shari, c'est le verbe les-i-sha-er. Donc qui reste proche. Il s'adresse à elle. Reste proche. Ah d'accord. Y-shari-cro-va. Il lui donne un ordre. Reste proche. Je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. Yafé. Je sais que tu n'aimes que moi et moi aussi je t'aime. C'est dur ou c'est pas dur ? Ah non, mais c'est impressionnant comme les mots finalement sont des mots tout simples à utiliser pour écrire des chansons. Exactement. C'est un peu ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Je t'invite toi Sylvain et vous aussi chez vous à prendre le temps de traduire au moins des refrains de chansons orientales de Shirim Izraim. En général, le vocabulaire n'est pas très compliqué. Ce sont des mots qu'on utilise au quotidien. Deux mots que tu as appris aujourd'hui Sylvain. Deux mots que j'ai appris aujourd'hui. Ouais. J'ai appris qu'on dit étrême au lieu de dire autrême. Hyper important. C'est extrêmement important. Et j'ai appris tout à l'heure siout. Siout. C'est un cauchemar. Ouais, c'est l'inverse de. C'est l'inverse de Kralom. De Kralom. Du rêve. Super. T'en as un dernier. Et l'année de Sartre. L'année de Sartre. Pour toujours. Pour toujours. Que je ne connaissais pas. Voilà. Super. Alors c'est génial Sylvain. Cola Kavod. Cola Kavod à vous aussi chez vous. On se retrouve. Juste c'est quand qu'on a les bulletins. Si j'ai bon... Encore un peu de temps. Enfin encore un peu de progrès. Un peu de travail. À la semaine prochaine. Ciao.